Aujourd'hui, journée un peu spécial, puisqu'on va faire en sorte de s'échauffer, s'entraîner, se préparer et quand je dis on, du coup ce sera Gotaga, Mikalo, Azox et Roby pour essayer demain de défoncer l'équipe de Pengu. Ok, je vais vous montrer les gars, je suis dans le Pro League. Moi, je suis Meri. Meri, vraiment ? Salut les gars. Salut. Coucou. Salut Mika, salut Azox, ça va ? Et toi ? La forme. On est d'accord sur ton dock, tu nous as envoyé qu'une seule strat de défense ? Ouais, pour le moment il n'y a qu'un seul setup défensif, ouais. Pas comme coach hein. Après... Après je me suis dit, si j'en fais trop, je vais me faire engueuler, ils vont me dire, bah non, nous, ça va être chaud. Enfin vous, je sais, ça maîtrise peut-être plus, mais je voulais pas en faire trop. En vrai, autrement, on peut les voir directement en live, c'est pas un problème. On se met tous sur le... On se met tous sur café, comme ça déjà peut-être que café, le problème c'est que quand tu tombes en ranked, tu tombes toujours sur Fortrest et Airfort, bien sûr. Premier truc quand on est au top, les gars, il y a un truc de rotation qui peut se faire ici, là c'est... Si tu coupes pas ça, tu peux pas faire ça. Mais si tu coupes là, tu peux passer à cet endroit là. Ensuite, ce qu'il faut essayer de faire pour essayer de bien comprendre comment défendre, en fait, il faut savoir comment est-ce que les mecs vont attaquer. En règle générale, ils vont de toute façon attaquer, c'est toujours la même chose. Il y a deux trappes qui vont être ouvertes ici. Donc il va y avoir celle-là, et ici, ce sera la deuxième. Donc là ici, il faut mieux éviter. Ah, il y en a une maintenant ici ? Ouais. Ça c'est Danone. Ça c'est Danone, exactement. Danone ça ? Ouais, ça c'est Danone ça. Pourquoi c'est Danone ? Parce que regarde, elle ressemble à la laitière, la meuf. Bah ouais, Danone. En gros, les deux endroits qui vont facilement prendre, c'est cet endroit-là et cet endroit-là. Azok, c'est toi qui fais du poker ? Ouais, parce que j'ai vu que sur un de tes tweets, tu avais parlé de variances positives et de variances négatives. Parce qu'il y a vraiment des endroits qui vont être justement EV plus et EV moins. Il y a vraiment des endroits que tu peux quasiment pas défendre. Si tu le défends, plus de 100 fois, tu vas le perdre plus de 50% du temps. Ouais, à peu près. Ça c'est protégé mais électrifié ou juste renforcé ? Non, ça on va le protéger mais on va pas l'électrifier, c'est pas vraiment un problème. J'ai vu que Gotaga jouait pas mal bandit donc je pense que je vais le faire renforcer en fait tout ce mur-là. Là, t'as 4 spots. 1, 2, 3 et 4. Et ça, dans la méta à l'heure actuelle, c'est extrêmement renforcé. Pourquoi ? Parce que s'ils ouvrent ici là, derrière c'est déjà extrêmement compliqué quoi. Ils ont tout le bond-sit sur lequel ils vont pouvoir nous jouer, etc, etc. Le piano, on va pouvoir le défendre mais il y a un moment, tu vas être obligé de le give up. Les deux endroits qui sont facilement défendables, c'est les corners quoi. Genre ici, là une fois que c'est renforcé derrière toi, t'es très très bien. Du coup, faut open ici là. Exactement, c'est exactement ça. Faut open à droite et renforcer à gauche. Donc là, tu peux mettre un mur renforcé là, quelqu'un. Ok, donc c'est ici ? Non, de l'autre côté. Cooler. Donc ça sera celui-là ? Ouais. Ça, normalement, j'ai mis les couleurs. Ouais, t'inquiète, il va regarder. Ah lol, j'imagine. Là, faut pas renforcer. Parce que le but du jeu, c'est qu'en fait, au moment où ils vont essayer d'utiliser un hardbreacher sur le mur sur lequel je suis en train de taper, le mec qui est ici là, à un moment, qui est tranquillement dans son coin, puisse venir faire la rotation et les niquer ici là. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui va être là-haut là-bas ? Bah, le truc, c'est qu'en règle générale, la verrière, maintenant, les angles sont beaucoup plus serrés qu'avant. Et les mecs restent pas trois heures à la verrière. Ça arrive, mais pas tout le temps. Moi, je le fais. Bah... Il y a un truc qui est extrêmement important à comprendre. C'est la différence qu'il y a entre le son du rappel tête en bas et tête en haut, en fait. Ça, c'est le rappel tête en bas. Enfin, tête normale. En haut. Ok ? Vous entendez le bruit ? C'est toujours le même. Et maintenant, je vais partir du toit et je vais mettre tête inversée. Vous allez voir, il y a un clock et c'est pas pareil. Voilà, là, je viens de le faire. Et il faut que tu saches le bruit. Comme ça, tu peux savoir d'où arrive le mec. S'il va être tête inversée ou pas tête inversée. Ça, ça aide énormément. Roby, ils sont un peu sérieux, s'il te plaît. De quoi ? Roby, attends. Je vais juste le refaire. J'ai l'impression que je t'ai pas. Du coup, Thomas, je t'ai invité. J'invite Micka à l'eau. Moi, je suis avec toi, déjà. Alors, il y a une petite ligne qui est très sympathique et dont il va falloir se méfier aussi. Parce que vu que Pengu est venu regarder les strats que je faisais hier en live, moi, je suis allé regarder les siennes. Normal. Et ça, il l'a montré à ses joueurs. Tu montes là-dessus. Tu montes là-dessus. Et tu casses la fenêtre qui est en face. Ouais. Vas-y, regarde. Et en fait, là, tu as tout le couloir. Et tu as quasiment 50% parce qu'il n'y a que deux escaliers par lesquels tu pourrais remonter sur le top. C'est Micka, il va se chercher par ça. Et après, toujours à peu près, à chaque fois que tu mets un... Comme tu es la seule avec un shotgun, la bonne Mira va toujours mettre un coup de shotgun qui est juste ici, là. Et un autre pour lancer les C4 à peu près ici, tu vois. Ah bah, pour refaire, il y a Coco. Ah bah, c'est reparti. Salut Gotha. Du coup, tu as tout à refaire, c'est S4. C'est reparti. Ah, je suis désolé. Non, 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 t'inquiète, t'inquiète. Eh, ta Mira, elle est chamée. Tu vois la différence ? Là, elle est absolument parfaite. Elle est complètement décalée par rapport au mur. Et pour décaler, du coup, en mettant un coup de shotgun, là, là, tu décales beaucoup plus rapidement derrière. T'es quasiment intuable, en fait. Et c'est S4 ? Ouais. Pourquoi tu fais un trou ? C'est pas mieux, genre, de ne pas faire de trou et d'avoir l'avantage de la décale ? Il faut quand même que pendant la microseconde où tu vas perdre le contact, puisqu'il y a quand même un gros morceau de renfort, il faut quand même que tu puisses balancer le flic, tu vois, voir dans quel sens va le mec. En revanche, lui, il sait exactement où ta tête va être. Il va arriver en face de la Mira, là où je suis, et il va toujours pré-shot à gauche du truc, en fait. Donc si tu balances ta tête, c'est terminé. Ouais, c'est pour ça, il faut s'accroupir, non ? Ouais, il faut s'accroupir. Et dans ce cas-là, il faut avoir fait les trous. Toujours avec le trou de rota que vous avez fait qui est parfait. Ouais, il faut montrer. Regarde, viens voir, Coco. Et Revi. Là, en gros, il faut casser les barrières ici. Ici et là. Et comme ça, on peut passer comme ça. Venez maintenant. TomTom, il vous montre. Ici, il faut casser avec un shotgun. Parce que les gens peuvent poser ici. Aïe. Pardon. Tiens, d'ailleurs, tu peux essayer d'initier un peu le plantage d'une bombe. Que tout le monde l'entende, Gotha. Là, tu es sur le bombesit. Donc tu peux juste le commencer sans le terminer. Le bruit est très très light. Ça, le petit bruit que vous venez d'entendre là, ça, c'est warning absolue. Voilà. C'est ce petit bruit là, le petit bruit du mec qui tape sur son petit laptop. Ça, dès qu'on entend ça, c'est sa plante et il faut que le call part tout de suite. Putain, mourir sur sa propre clé mort ? Comment tu as fait ça ? Euh, je suis avec un élève pas sérieux. Bien ouais. Le truc qui marche énormément en ce moment, c'est les boulettes hall en fait. C'est de tirer par les trous des balles qui sont formés. Si je me baisse là et que je mets trois trous. Là, Gotha. Je vais me mettre dans la porte. Tu vas te mettre dans la porte et là, tu peux jouer par ce genre de truc là. Et là, tu peux mettre des trucs énormes. Et t'es invisible. Ah ouais, mais du coup, il faut que tu les prépare parce que non, c'est... Ah ouais, attends, tu fais par rapport au tableau ? Non, non, non. Franchement, tu peux le faire au jugé, t'en fais pas. En fait, avant de faire les boulettes hall, les gens faisaient des punch holes. C'est-à-dire que tu te mets ici et tu mets un coup de punch. Ok ? C'est un peu plus gros, mais ça se voit quand même... C'est assez difficile à counter. Et le truc, c'est qu'en fait, pour voir où tu fais ton bullet hole, ce que tu fais, tu fais un punch hole qui va bait au niveau de la tête. Lui, il va tirer là-dedans l'attaquant en face et toi, tu te mets en dessous. Et l'attaquant, quand il va arriver, il va tirer directement dans le punch hole, pas le bullet hole. sauf s'il a drôné. Ok. Je vais te faire voir exactement le spawn. C'est très bien ça. Les spawns qui ? La base. Là, en gros, il y a un spawn. C'est celui-là. Là, je spawn. Tu me vois pas. En revanche, si je fais un mètre à gauche, voilà où j'arrive. C'est extrêmement dévastateur. Ça va être bien. Si tu le colles comme ça à Pengu en one tap, ça va être impeccable. Ça, c'est la boulangerie, il faut la renforcer. Idéalement, si on a la mira, le mieux, c'est de mettre un renfort et pareil, une mira qui donne vers la boulangerie. La deuxième mira, tu la mets ici, avec un renfort là et trop de rotation là. Ok. N'oublie pas un truc vraiment qui est très importante. C'est ça qu'on peut voir entre la différence entre une bonne mira et la mauvaise mira, entre guillemets. C'est toujours de laisser un trottoir à ta droite là, ici. Pourquoi ? Parce que ton hémésis, c'est le drone de Twitch et le drone de Twitch ne peut pas sauter. Si tu laisses un trottoir, ouais, le drone de Twitch ne peut pas sauter. Et donc du coup, si tu laisses un trottoir, ça va avoir... C'est comme d'hab, c'est Rainbow Six, c'est le jeu de cartes. Tu laisses le trottoir, le drone de Twitch ne peut pas passer, il deny pas ta mira, t'es pas obligé de bouger, tu meurs pas. Ce qui est très sympa à jouer, c'est de couvrir le main en étant là, ok ? Ici, la porte main. Ça, tu restes... J'aurais peut-être dû commencer par ça, ceci est une clé mort. Le BP train, franchement, si tu veux prendre une mira, tu peux la mettre ici, renforce sur ce mur là. C'est très très bon, ça marche. Et après, le problème, c'est la verticalité. Elle est pas ouf ma mira, là, je peux me faire, je suis pas à droite, non ? Ah non, si tu la mets bien à droite ici et que tu es en train de jouer ici, là, toutes les personnes qui sont à droite peuvent pas te tuer. T'as pas aimé de la mettre ici ? Le problème, c'est que si tu la mets ici, en fait, et si t'as pas renforcé ce mur-là derrière, le mec qui va monter en rappel à la fenêtre derrière, il a la ligne, là. Ici, tu vois, là, j'ai la ligne. Euh, juste derrière toi, regarde. Regarde le mur avec un punch, ça tu le renforce, ça tu le renforce, quand on sera bon que c'est le train. La deuxième mira, en vrai, franchement, tu peux la mettre ici, quoi, parce que les mecs vont pas être très très bons, je pense. Ici, là ? Ouais, je pense pas qu'ils vont jouer énormément sur les fenêtres, ouais. Tu mets mur renforcé, ici. Gotha, du coup, il va mettre son bandit ici, son bandit ici, et son bandit ici. Et ce que tu fais derrière, en revanche, dès que t'as une mira, tu t'embêtes pas. Tu fais des trous ici, là, regarde, avec ton shotgun que je vais te faire en machin. Et derrière, ça va te donner une énorme ligne. Parce qu'en fait, derrière, ça se casse encore. Et là, là, t'as une énorme ligne si tu mets ta mira. N'oubliez pas qu'on peut pinguer les mecs avec les drones. Ouais, mais en fait, si tu fais ça, ils savent qu'ils sont ping, et du coup, ils cassent le drone. Absolument, ils cassent le drone. On peut pas dire que pinguer, c'est mauvais, et on peut pas dire que toujours pinguer, ce soit bon. Il y a des situations. Par exemple, je te donne un exemple. T'as une caméra. Il y a un mec qui doit planter, il lui reste 10 secondes pour planter. De toute façon, il a plus qu'à planter. Donc, ce que tu veux, c'est pinguer tout le temps en continu pour l'embêter, pour lui dire t'es spoté, t'es spoté. Et derrière, te faire gagner le 1v1 à ton pote. Ça, c'est un bon ping. Le mauvais ping, en revanche, c'est un drone qui est à un endroit, qui donne une bonne information. Et le mec ping, et du coup, le défenseur qui lui a le temps de chercher le drone se dit, oh tiens, qui est-ce qui va pinguer ? Et il le tue. Quand un drone meurt à cause d'un ping, c'est que c'était un mauvais ping. C'est chaud. Bon, je pense qu'il faut qu'on aille tuer des gens, les mecs. Ouai, regarde. T'as gain, on peut plus. Regarde, la cam, c'est impressionnant Thomas. One tap. Ouais, j'ai besoin de tuer des gens. Sous-titrage ST' 501